Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran tayyiban tayyiran mubarakan fihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna seyyidana wa habibana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasooluh Allahumma salli wa sallim wazid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Mishakh frères et sakh As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum On continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'étude de la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et il n'y a pas meilleure biographie que celle de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ce fut la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la biographie dont on devrait tous s'attarder autant que possible et apprendre autant que possible parce que rappelez-vous que parmi les objectifs de l'étude de cette biographie c'est bien sûr de le connaître mais surtout de l'aimer alayhi wa sallam qui est une composante de notre foi le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet d'augmenter notre foi de la renforcer et surtout nous donne aussi nous donnera ce privilège incha'Allah d'être réunis auprès de lui au paradis incha'Allah on s'est arrêté à la bataille de Badr on avait parlé rapidement de tout ce qui s'était passé durant cet événement et on avait terminé en disant que les conséquences de la bataille allaient être très lourdes très lourdes surtout du côté des Mécouas les Mécouas qui étaient les Qorèches qui étaient une tribu extrêmement respectée en Arabie et qui étaient sortis plein de glorioles plein d'arrogance à la rencontre des musulmans pensant qu'ils allaient battre si facilement cette armée qui était peu nombreuse et bien sûr le résultat comme vous le savez a été complètement l'averse bien au contraire ce fut une défaite écrasante humiliante honteuse même pour les Qorèches les Qorèches vont retourner à la Mecque avec cette très mauvaise nouvelle qui est la défaite face aux musulmans les rescapés de cette bataille là vont rentrer à la Mecque vont devoir annoncer le décès de tous ces grands noms parmi les Qorèches qui sont décédés Oumayyabnou Khalaf Abu Jahl etc qui vont mourir parmi les plus grands noms parmi les les grands dignitaires de la Mecque et cette pilule va être très très difficile à avaler les Qorèches vont se donner comme objectif de tout faire pour se venger venger leurs morts et surtout venger et essayer de redorer leur image et leur blason en Arabie et c'est ce qui va se passer les Qorèches vont se diriger vers Abu Soufyan qui était le chef de cette caravane comme vous le savez et vont demander à ce que les bénéfices des ventes des marchandises qu'il y avait dans cette caravane servent uniquement à équiper une armée et à préparer une armée cette armée qui devait venger les morts de Badr cela va durer un an un an de préparatif un an pendant lesquels les Qorèches vont nourrir une haine envers les musulmans ils avaient déjà une haine qui était déjà nourrie mais là elle va s'intensifier une envie et un désir de vengeance comme pas possible il s'agit là de tout faire pour exterminer les musulmans les Qorèches vont lever une armée une armée de près de 3000 soldats 3000 hommes énormément de cavaliers près de 200 cavaliers durant cette armée qui va composer cette armée les Qorèches vont être vont même demander de l'aide aux tribus aux alentours on a les Khouza'a les Kinana ceux qu'on appelle les Ahabish qui vont venir et se réunir avec les Qorèches pour justement monter une armée qui à leurs yeux devait être imbattable c'est vrai que 3000 soldats à l'époque en Arabie dans cette région du monde et à cette époque 3000 soldats pour une armée c'était énorme c'était vraiment énorme donc le but était vraiment de s'équiper d'être le plus grand nombre pour ensuite se donner toutes les chances pour terrasser l'islam et les musulmans durant le mois de Shawwal de l'an 3 nous sommes en l'an 3 de l'Egyre et durant le mois de Shawwal les Qorèches vont se diriger en direction de Médine afin d'attaquer les musulmans le prophète de son côté et les musulmans à Médine les informations lui parviennent en général par l'intermédiaire de son oncle Al-Abbas qui lui est à Mecca et qui comme ça de temps en temps envoie des informations à son neveu afin qu'il se prépare afin qu'il se prépare à accueillir les Qorèches le prophète est au courant c'est que l'armée se met en marche et là qu'est-ce qu'il fait et c'était comme à son habitude et on l'a déjà vu plusieurs fois c'est qu'il va réunir les compagnons et il va les sonder leur demander leur avis que pensez-vous faut-il préparer une armée nous aussi et aller à leur rencontre ou bien est-il préférable de rester à Médine et de les accueillir les attendre s'ils attaquent à Médine ce sera plus facile de répondre à leur attaque alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'avis des compagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était d'avis de ne pas sortir de Médine de rester à Médine et de les attendre si jamais il tentait de rentrer dans la ville et bien de les accueillir comme il se le doit bien sûr et là de défendre la ville mais des compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux n'avaient qu'une envie c'était quoi c'était d'aller au combat et parmi ces compagnons là il y avait tous ces compagnons qui n'avaient pas pu assister à la bataille de Badr en se disant Ya Rasulallah nous on a loupé cette occasion et si vous les avez battus une première fois on peut les battre une deuxième fois allons-y allons à leur rencontre donc ils étaient vraiment très motivés par le fait d'aller au combat d'aller eux aussi affronter l'ennemi parce que à la bataille de Badr ils n'avaient pas pu assister donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne son avis ce sera également un avis qui sera partagé par Abdallah ibn Ubaï ibn Salul dont on a déjà parlé celui qu'on a appelé le cerveau des hypocrites la tête des hypocrites qui lui aussi était d'avis de rester plutôt à Médine plutôt que d'aller au combat mais lui c'était pour une autre raison c'était parce que c'était un peu heureux tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyant les différents avis et que la majorité des compagnons avaient l'intention voulaient sortir à la rencontre de l'ennemi et de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever il va rentrer chez lui il ressortira ensuite auprès de ses compagnons habillés de cette côte de maille les compagnons vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la côte de maille et auront cette impression de l'avoir forcée ils diront il y a rasulallah peut-être que nous t'avons forcée ou peut-être que nous t'avons mis dans la gêne excuse-nous nous savons que c'était pas ton avis si tu veux nous resterons à Médine qu'Allah te bénisse et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira il ne s'y est pas à un prophète une fois qu'il a enfilé sa côte de maille de la retirer tant qu'il ne sera pas allé au combat maintenant que j'ai enfilé ma côte de maille ce n'est pas pour la retirer et ce n'est pas pour faire marche arrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'organiser et va faire en sorte de quitter Médine un vendredi ce qui va se passer c'est que ce jour-là durant un khutbat au jumouah le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encourager les combattants va leur rappeler l'intérêt de combattre pour la vérité de défendre le droit la justice leur rappeler les mérites qu'il y a dans le combat fils à billah dans le martyr etc en gros cette khutbat jumouah était là pour encourager les musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir fait le salat al-asar va quitter Médine et va se diriger donc vers le nord de Médine pourquoi vers le nord de Médine parce que les quereches ne pouvaient arriver que de ce côté-là Médine était entouré à l'est et à l'ouest de plaques volcaniques ce sont des plaques qui sont très difficilement praticables pour une armée en grand nombre sur des montures etc donc c'était pratiquement impossible que les quereches viennent attaquer par l'est ou à l'ouest et le sud de Médine était rempli de palmerées c'est-à-dire que si une armée essayait de pénétrer à Médine par le sud elle perdrait l'effet du nombre à cause justement de ces palmerées de ces différentes plantations qu'il y avait ça n'aurait pas été efficace donc ici il fallait donc contourner Médine par l'ouest pour ensuite essayer d'arriver par le nord donc le prophète lui va se diriger vers le nord il est accompagné de mille soldats en chemin Abdallah ibn Ubay ibn Salul qui lui comme on a vu était d'avis de rester à Médine va réussir à engrainer 300 personnes c'est-à-dire un tiers de l'armée pratiquement 300 personnes et va réussir à les convaincre de faire marche arrière il avait encore un peu d'autorité comme on a déjà parlé de ce personnage lorsqu'on a parlé de la bataille de Badr cette personne-là de par son autorité va réussir à convaincre 300 personnes qui étaient comme lui coeur malade ou même hypocrite et qui vont commencer à et qui vont le suivre qui vont le suivre et qui vont retourner à Médine voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à devoir faire face à une armée de 3000 soldats et lui accompagner de 700 soldats le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer la nuit au nord de Médine puis le matin il fera sopah à Uhud Uhud c'est une grande montagne d'accord une grande montagne qui se trouve à à peu près 5 kilomètres au nord de Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter là-bas ils vont faire ça à tosopah puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite placer son armée l'armée il va la placer de manière assez stratégique le mont Uhud sera du côté droit il y a un petit monticule qui sera du côté gauche donc l'armée va venir se placer entre ces deux monticules et l'arrière de l'armée aussi est en partie défendue d'accord ou protégée plutôt par une partie du mont Uhud le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ensuite sur le monticule qui se trouve à sa gauche à la gauche de l'armée musulmane va placer une cinquantaine d'archers une cinquantaine d'archers auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner comme consigne de repousser la cavalerie le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remarquer que dans l'aile droite de l'armée mécréante il y a Khalid ibn walid qui est à la tête de la cavalerie donc des soldats montés sur des chevaux le prophète sallallahu alayhi wa sallam va observer cela et pour justement éviter toute tentative de la cavalerie il va placer justement ces cinquante archers il va placer donc ces cinquante archers sous l'ordre et le commandement de Abdullah ibn Jubair radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner une consigne qui est simple il va leur dire gardez votre position sur ce monticule et faites en sorte de repousser la cavalerie si elle tente de s'approcher repoussez-la autant que vous pouvez avec une nuée et une pluie de flèches et leur donnera comme consigne de n'en aucun cas de bouger leur position peu importe ce qu'il adviendra que ce soit l'armée ennemie qui l'emporte et que même si tous les corps des musulmans gisaient au sol ils ne devaient pas quitter leur position et que même si c'était les musulmans qui l'emportaient et que l'armée mécréante était en déroute et s'en allait ils ne devaient pas quitter leur position l'ordre était simple et il était clair donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam place du côté gauche les archers d'accord qui ont comme consigne justement de repousser la cavalerie en cas d'attaque là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'étendard à Mus'hab ibn Umair radiyallahu anhu wa arda et pour cette bataille il y a eu un tel engouement que même de très jeunes compagnons radiyallahu anhum ont souhaité participer à la bataille d'ailleurs c'était le cas de Abdullah ibn Umar par exemple qui était encore très jeune et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa n'a pas accepté qu'il participe à la bataille et parmi ces jeunes il y avait également Samoura ibn Jundoub et Rafi' ibn Khadij ils se sont présentés ils avaient 15 ans tous les deux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam là aussi il leur demanda justement de ne pas participer à la bataille du fait de leur jeune âge mais on interpella le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ya Rasulallah Rafi' est un archer il est doué à l'arc tu devrais l'accepter avec nous alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta Rafi' dans les rangs et puis quand Samoura voit ça il dit ya Rasulallah tu acceptes Rafi' et moi tu me rejettes mais tu sais que Rafi' si je fais un corps à corps avec lui je le bats je suis plus fort que lui et là c'est ce qui va se passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Rafi' et à Samoura de faire un duel un corps à corps et c'est le cas Samoura va l'emporter sur Rafi' et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter également Samoura dans les rangs donc voilà les deux armées se font face on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de sécuriser l'armée de 700 soldats qui fait face à une armée de 3000 soldats on a parlé des 50 archers qui ont été placés sur le monticule les deux armées sont là et savent que cette bataille est décisive elle est très importante d'ailleurs les Qurayshs qui étaient au nombre de 3000 avaient même apporté avec eux leur épouse pas toutes leurs épouses mais la plupart des grands notables comme Abu Soufyan qui est venu avec son épouse Hint c'était aussi le cas de Safwan Ibn Oumeya qui est venu aussi avec son épouse enfin bref c'était quelques dizaines de femmes comme ça qui étaient venues accompagner leur mari parce que c'était c'était important ça voulait elles étaient là bien sûr pour les motiver pour les motiver c'était aussi un honneur parce qu'un homme qui va combattre et qui apporte sa femme c'est simple c'est qu'il ne peut pas abandonner au combat parce que qu'est-ce qui arriverait ensuite à sa femme qui finirait prisonnière ou quoi que ce soit bref c'était une grande symbolique ici qu'avaient voulu marquer les Qurayshs en apportant leurs épouses donc voilà les deux armées se font face la bataille va commencer et je laisse mon frère Nader finir ou continuer là-dessus Mes frères et sœurs le prophète comme vous avez pu voir il a sécurisé le périmètre des musulmans par ce demi-cercle de compagnons qui ont à leur droite au hud derrière eux et à gauche ils ont le mont des archers le prophète va faire un discours un discours dans lequel il va motiver les compagnons à sacrifier leur vie pourquoi ? pour que la parole d'Allah soit la plus haute pour qu'ils aient le paradis le prophète il fait son discours puis il va placer des chefs de groupe il va placer à droite de l'armée musulmane comme chef de groupe qui lui en face de lui il aura Ikrima ibn Abi Jahl parmi les Qurayshites puis au milieu il va mettre Hamza son oncle et également Musab ibn Amair que vous connaissez ce dandy de la Mecque cet homme qui a grandi dans le luxe et qui a tout laissé tout abandonné pour le dîn d'Allah en face de Hamza et de Musab ibn Amair il y aura Safouane ibn Umayya chez les Qurayshites à gauche il va mettre Al-Mundir ibn Amr parmi les musulmans qui aura en face de lui Khalid ibn al-Walid et Khalid ibn al-Walid ici il est positionné comme vous avez pu comprendre dans un angle un axe stratégique car il a devant lui quoi ? les archers les archers et les archers vous avez compris qu'ils sont 50 ils ont une mission c'est de lancer des pluies de flèches sur l'ennemi pourquoi ? pour pas qu'il ne soit attaqué par le côté gauche alors la bataille va commencer mais avant que celle-ci commence le prophète va brandir son épée et il va dire une parole qui va interpeller plus d'un compagnon il va dire qui prend mon épée et lui accorde son droit et là les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se posent la fameuse question qu'Abou Dujan radiyallahu ta'ala a posé publiquement et ouvertement en disant « Ya Rasulallah comment honorer ton épée ? » Comment ? Et le prophète de dire de combattre jusqu'à vaincre l'ennemi et là Abou Dujan radiyallahu ta'ala il dit « Moi au messager d'Allah » donc Abou Dujan il prend cette responsabilité de prendre l'épée du prophète sallallahu ta'ala il avait un turban rouge qu'il a sorti qu'il a attaché autour de sa tête et il a commencé à marcher en gonflant le torse dans le rang des musulmans les compagnons le voyant marcher avec cette fierté ils ont compris qu'Abou Dujan il n'est pas prêt de rentrer chez lui il veut le martyre le prophète en voyant cette démarche il va dire qu'Allah il déteste cette démarche sauf dans ce type d'événement c'est à dire pour impressionner l'ennemi et la bataille va donc avoir lieu mais ils avaient une habitude à l'époque et vous l'avez vu dans la bataille de Badr il y a des duels qui sont lancés dans un premier temps puis après cela le combat éclate donc il va y avoir ici des duels il y a eu trois duels qui ont été remportés par les musulmans il va y avoir Talha ibn Abi Talha qui sera devant Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu Az-Zubayr ibn al-Awwam comme vous le savez c'est un parmi les dix à qui il a été promis le paradis et la victoire va être très rapide du côté des musulmans on entendra le takbir Allahu Akbar puis il y aura également un duel entre Uthman ibn Abi Talha et Hamza et pareil Hamza va gagner le duel et pour finir il y aura le duel de Uthman ibn Talha et Ali radiyallahu anhu et subhanallah il va parler avec un ton plein d'orgueil il dira qui d'entre vous est pressé d'aller au paradis Ali relèvera le duel il lui coupera la jambe d'un coup d'épée il suppliera Ali de le laisser en vie et Ali se contentera de cela car la leçon lui a été donnée après le duel donc on voit ici que l'avantage il est du côté des musulmans les musulmans sont confiants les musulmans ne se préoccupent pas du nombre ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux ils sont sereins et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala il va y avoir donc la bataille où les deux rangs vont se rencontrer et se combattre Abu Dujan qui avait je vous le rappelle pris l'épée du prophète va rentrer comme un rouleau compresseur dans l'armée ennemie et chaque personne qu'il rencontrera dans son chemin il le tuera jusqu'à arriver au rang des femmes qui étaient tout au fond il y avait Hinde à leur tête et ces femmes là elles avaient un objectif c'était de d'animer la haine de l'armée par des champs donc Abu Dujan il va arriver au rang des femmes et puis rapidement on va voir que l'étendard des non musulmans il va basculer jusqu'à finir par tomber et là qui sont les personnes qui ont la meilleure visibilité qui sont ceux qui voient le mieux ce qui se passe sur le champ de bataille ce sont comme vous le savez les archers qui sont en hauteur ils sont sur un petit monticule qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe les Qurayshid vont commencer à prendre la fuite et les musulmans se rapprochaient de plus en plus donc du rang des femmes et là les archers un grand nombre d'entre eux vont penser que la victoire est enfin accordée aux musulmans et que c'est terminé 40 parmi les archers en voyant que l'armée est en train de fuir et qu'ils sont en train de laisser le bataille de butin ils vont donc se précipiter pour aller ramasser le butin pour eux ça y est la bataille est terminée Abdoulab nejoubaïr qui était ici leur chef il va leur rappeler l'ordre l'ordre du prophète le prophète avait dit des paroles qui étaient très claires il leur a dit que même si vous nous voyez perdre la bataille vous ne bougez pas vous restez à vos places repoussez l'ennemi en aucun cas vous devez descendre et là 40 parmi eux eux ils se sont dit ça y est c'est terminé on peut descendre donc ils n'ont pas fait ça pour désobéir au prophète c'est un point très important ils ont fait ça parce qu'ils étaient persuadés que c'était terminé à ce moment là Khalid ibn Walid qui lui n'était pas encore musulman et qui était très doué en stratégie de guerre lui qui avait lui qui avait d'ailleurs tenté par trois reprises d'attaquer les musulmans par le mont des archers parce qu'il savait que c'était le point faible et il avait été repoussé par les flèches en voyant les archers descendre il a dit c'est l'occasion de rêver c'est maintenant ou jamais donc Khalid ibn Walid va se précipiter il va prendre donc la direction des archers qui sont encore là-haut il va monter il va les tuer les dix puis il va contourner les musulmans et d'un seul coup le prophète lui qui était derrière qui était là en train d'organiser l'armée qui était en train de donner les directives le prophète il voit quoi ? Khalid ibn Walid il voit l'ennemi qui arrive avec lui et là le prophète a deux choix le premier c'est de fuir et le second c'est d'appeler les gens à l'aide mais en faisant cela il va faire quoi ? il va attirer l'attention des Qurayshites qui ne savent pas où est leur ennemi car pour eux c'est l'ennemi public à abattre donc le prophète il va choisir plutôt l'option 2 qui est d'appeler les gens à lui et il dira à moi les compagnons venez à moi je suis le messager d'Allah venez à moi pendant ce temps là le prophète il va voir autour de lui dix compagnons subhanallah les musulmans ils étaient loin en train de ramasser le butin et le prophète il a autour de lui dix compagnons qui sont autour de lui le prophète il s'adresse à eux en disant qui me protège et il a le paradis et là ils se sont tous mis face à l'ennemi comme on vous a dit pourquoi ? pour repousser le mal qui pourrait toucher notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète il regarde ses compagnons et il prend conscience que c'est la dernière fois qu'il va les voir ses dix compagnons ils sont autour de lui et il ne reste que quelques instants pourquoi ? pour qu'ils tombent martyres et ici les compagnons ont marqué l'histoire par leur sacrifice là les dix compagnons l'un derrière l'autre ont commencé à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam et l'un derrière l'autre sont tombés martyres Abu Dujjana est devenu un bouclier humain et il a été violemment blessé par des coups de flèche de sabre de lance et il défendait le prophète pour que rien ne touche notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui vous le verrez par la suite lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été fortement blessé pendant cette bataille Sa'ad ibn Abi Waqqa sallallahu alayhi wa sallam un moment donné il voit un homme qui a le visage plein de sang et quand il a demandé qui était cet homme on lui a dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour vous montrer que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié énormément pour qu'aujourd'hui on puisse dire est-ce qu'on réalise aujourd'hui que le plus grand cadeau qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné c'est l'islam est-ce qu'on réalise aujourd'hui la place qu'occupe ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous réalisez un petit peu ce qu'a fait notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons pour que le dîn d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous parvienne le prophète a connu un jour très difficile il a été blessé au visage il a même perdu une parmi ses dents il a été blessé à l'épaule aux dents il a saigné à ce moment Sa'ad radiyallahu alayhi wa sallam il se précipite et il prend son arc et il commence à tirer des flèches pour repousser l'ennemi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train d'attendre le retour des autres compagnons et Abu Abayda ibn al-Jarrah qui voit que le prophète sallam a reçu un coup sur son casque qui a fait en sorte que son casque s'est fendu et que deux crochets de son casque en fait s'étaient enfoncés dans sa joue Abu Abayda ibn al-Jarrah n'a pas supporté cela il s'est précipité et au lieu de tirer les crochets avec sa main de peur de faire du mal au prophète sallam il n'a pas voulu le blesser il a fait cela avec sa bouche et en faisant cela en tirant le premier crochet qui était sur la joue du prophète sallam il a perdu une dent il en a saigné et ensuite il a fait cela avec le deuxième crochet pareil et il a perdu également une dent qu'il a cassé Saad ibn al-Jarrah ce jour-là il verra deux hommes comme c'est rapporté par l'imam musulm combattre qu'il n'a jamais vu auparavant et quand il posera la question on lui dira c'est Jibril et Mikail qui seront sur le champ de bataille et qui combattront avec les croyants dans la foulée de cette bataille il faut savoir que Moussa ibn al-Mayr il portait l'étendard des musulmans et il lui sera coupé le bras violemment à coup d'épée suite à quoi il prendra l'étendard avec quoi ? avec son bras gauche pourquoi ? parce que si l'étendard tombe c'est à dire que c'est la défaite il est hors de question que ce soit la défaite pour les musulmans il accepte que son bras tombe par terre mais pas que le drapeau des musulmans tombe par la suite on lui mettra un deuxième coup très fort et on lui arrachera le deuxième bras et là il bloquera le drapeau entre l'épaule et son cou et par la suite quelqu'un viendra lui mettre le coup de grâce et il tombera martyre subhanallah quand il va tomber certains vont penser que le prophète est mort pourquoi ? parce qu'il lui ressemblait beaucoup et on le verra même mon frère Redouan en parlera que certains vont crier que le prophète est mort et ça va paralyser les compagnons d'entendre cette nouvelle dans cette bataille il faut savoir aussi que Wahshiy qui n'était pas encore musulman avait reçu l'ordre de son maître de tuer Hamza suite à quoi il allait avoir le droit à la liberté lui qui était esclave puis Wahshiy qui était très doué au jet de lance il s'est faufilé et lorsqu'il a vu Hamza trébucher il a profité de l'occasion il a jeté la lance et Hamza l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba martyre une nouvelle qui va énormément attrister notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ? par cette séparation la séparation d'un être cher quelqu'un qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam il attend le retour des sahabas à un moment donné ceux qui sont en train de ramasser le butin ils voient que l'ennemi arrive par derrière ça devient un flou général on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe sachant que pour eux dans leur tête ça y est l'ennemi était parti ils avaient fui ici on voit qu'il y a un retournement de situation et beaucoup de compagnons vont sacrifier énormément ce jour là et je vais laisser inshallah mon frère Redouane avec le reste des histoires des sacrifices des sahabes pour vous montrer que nos compagnons c'était des héros que nos compagnons ce qu'ils voulaient le plus c'était le paradis d'Allah que nous avons des ancêtres qui sont des modèles et qu'on devrait suivre au lieu de suivre aujourd'hui n'importe qui qui appelle à n'importe quoi je laisse la parole à mon frère Redouane puis je la reprendrai tout à l'heure inshallah on est en plein milieu de la bataille de Uhud on voit que c'est la débandade les musulmans ne savent plus où donner de la tête ce retour des moucheriques et surtout cette prise en étau parce que les musulmans se sont fait prendre en étau cette fois-ci a suscité un vent de panique à cela s'est ajoutée justement cette rumeur qui disait que Mohammed était mort et cela suite à la mort de Musab Ibn Umair radiyallahu anhu et la panique était encore plus plus intense et plus forte lorsque les compagnons entendaient cette rumeur comme quoi Mohammed avait été tué alors que c'était en fait Musab Ibn Umair qui était tombé martyr radiyallahu anhu lorsque Musab Ibn Umair radiyallahu anhu va tomber martyr c'est Ali radiyallahu anhu qui va venir et qui va prendre l'étendard il est hors de question encore une fois de laisser tomber et d'abandonner le musulman est ainsi il ne perd jamais espoir donc dans ce sentiment de panique où les musulmans ne savent plus quoi faire entre ceux qui sont autour du prophète et qui le voient qui sont témoins qu'il est sain et sauf et qui essayent de le défendre autant que possible on a parlé d'Abu Dujana on a parlé de Sa'd ibn Abu Waqqas qui sont là en train de défendre autant que possible le prophète salallahu alayhi wa salam d'autres sont perdus d'autres pensent que le prophète salallahu alayhi wa salam est décédé mais ils ne vont pas baisser les bras pour autant c'est le cas de Anas ibn al-Nadr qui est l'oncle de Anas radiyallahu anhu le fameux compagnon du prophète salallahu alayhi wa salam qu'on connait donc son oncle Anas ibn al-Nadr lui il est là il voit que pour lui c'est la panique il prend son courage à deux mains et il se lance directement face à l'ennemi Sa'd ibn Mu'adh qui le croise et qui lui dit mais où vas-tu ainsi ? où vas-tu ainsi ? il dit Ah Sa'd je sens l'odeur du paradis je sens l'odeur du paradis je peux la sentir ici là auprès de Ohud et sur le chemin en allant en se dirigeant vers l'ennemi il croise quelques personnes parmi les Mouhajir et les Ansar qui sont complètement perdus il leur dit mais qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce que vous faites ? venez combattre il dit mais t'as pas entendu ? Mohamed sallallahu alayhi wa salam est décédé il est mort il dit mais qu'attendez-vous de la vie maintenant ? qu'attendez-vous de la vie Saint Mohamed sallallahu alayhi wa salam levez-vous et combattez et mourez pour la même raison pour la même cause pour laquelle est mort votre messager sallallahu alayhi wa salam il dit que après la bataille lorsqu'ils vont récupérer les corps des martyrs il dira qu'il était criblé de blessures plus de 70 blessures que ce soit des coups d'épée que ce soit des flèches des coups de lance etc au point où on a pu le reconnaître que grâce à la forme de ses doigts c'est sa soeur qui a pu le reconnaître grâce à la forme de ses doigts elle a reconnu qu'il s'agissait bien d'Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu parmi eux parmi eux il y avait aussi Ziyad ibn Sakan radiyallahu anhu qui lui pareil était accompagné d'un groupe de Ansar et qui avait autant que possible défendu le prophète sallallahu alayhi wa salam en essayant de terrasser toute personne voulant nuire au prophète sallallahu alayhi wa salam il sera lui aussi très sérieusement blessé et arrivé au dernier moment de sa mort le prophète sallallahu alayhi wa salam va demander à ce qu'on le rapproche pour le poser ensuite près de lui sur son pied donc pour qu'il puisse passer ses derniers instants et là ce compagnon radiyallahu anhu quitte le bas monde alors qu'il est au contact de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa salam on peut imaginer la joie de cet homme lorsque l'ange de la mort est venu récupérer son âme alors qu'il est au contact de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa salam mais est-ce que c'était juste les âmes est-ce que c'était que les hommes qui ont fait preuve de courage ou est-ce que même les femmes se sont très dignes elles aussi et bien on a l'exemple d'une femme Ummu Imara Nusaiba radiyallahu anha le prophète sallallahu alayhi wa salam témoigne lui-même témoigne lui-même de cette femme-là il dit j'étais au combat j'étais face à l'ennemi et je voyais Ummu Imara à ma droite et qui était là en train de défendre et en train de repousser le coup des ennemis elle dit je me tournais parfois à gauche et je la trouvais aussi à ma gauche venir et me défendre des ennemis il lui dit à la fin du combat il dit y'a Ummu Imara qui peut supporter ce que t'as supporté qui peut supporter ce que t'as supporté y'a Ummu Imara et là il lui dit Salini demande-moi demande-moi ce que tu veux demande-moi je le demanderai pour toi et là qu'est-ce qu'elle dit Ummu Imara radiyallahu anha parce qu'elle sait qu'elle a donné énormément elle a sacrifié de sa propre personne elle a fait preuve de dévouement de loyauté envers le prophète salallahu alayhi wa sallam et pour la cause divine et qu'est-ce qu'elle dit elle dit je te demande d'être à tes côtés au paradis ya Rasulallah les blessures que j'ai c'est pas grave ce que j'ai subi c'est Fils Abilillah les morts qu'il y aura sûrement des proches parmi ses proches qui font tomber martyr c'est pas gravissime ya Rasulallah ce que je veux c'est le paradis être à tes côtés ya Rasulallah mais ces gens-là ont donné ont sacrifié ont combattu ont fait preuve de dévouement et ils méritent cette place auprès du prophète salallahu alayhi wa alihi wa sallam Zaid ibn Thabit il nous rapporte il nous dit qu'à la fin de la bataille le prophète salallahu alayhi wa sallam lui demanda d'aller à la recherche de Saad ibn al-Rabi'a Saad ibn al-Rabi'a on a déjà parlé de lui lorsqu'on a parlé de l'égir radiallahu anhu qui a fait preuve de générosité d'une immense générosité le prophète salallahu alayhi wa sallam il dit à Zaid ibn Thabit il dit recherche essaye de retrouver Saad ibn al-Rabi'a il dit si tu le trouves passe-lui le salam de ma part et demande-lui comment il se sent Zaid ibn Thabit il dit j'arrive et je retrouve Saad ibn al-Rabi'a qui est allongé au sol et qui est en train de vivre ces derniers instants ces derniers moments il vient le voir il lui dit le prophète salallahu alayhi wa sallam te transmet le salam et il te demande comment tu te sens Saad ibn al-Rabi'a lui répond et que la paix soit sur le prophète salallahu alayhi wa sallam il dit au prophète salallahu alayhi wa sallam que je suis en train de sentir je sens l'odeur du paradis et il dit à mon peuple les Ansars Saad ibn al-Rabi'a c'est un Ansari il dit et dit à mon peuple les Ansars que vous n'avez aucune excuse devant Allah s'il arrive quoi que ce soit au prophète salallahu alayhi wa sallam et que vous avez la force ne serait-ce que de cligner des yeux tant qu'il vous restera une goutte d'énergie vous n'avez aucune excuse si jamais il arrivait quoi que ce soit au prophète salallahu alayhi wa sallam Abdoullah ibn al-Jahsh grand compagnon du prophète salallahu alayhi wa sallam j'insiste parce que ce sont des noms qui malheureusement on ne connait pas on parle de Saad ibn al-Rabi'a on parle de Abdoullah ibn al-Jahsh on a parlé de Abu Dujana c'est des noms malheureusement qu'on ne connait pas alors que ce sont des noms qui normalement on devrait connaître dont on devrait connaître ne serait-ce que un peu l'histoire on ne demande pas de connaître en détail non plus bien sûr mais que ce soit des noms que dès qu'on entend on sait que c'est un des compagnons et on dit donc Abdoullah ibn al-Jahsh il dit ce jour-là vous imaginez au début de la bataille il dit oh Allah il dit oh Allah je le jure en ton nom j'aimerais rencontrer l'ennemi les combattre et qu'il me combatte et puis qu'il me tue et qu'ensuite qu'il me mutile et qu'il m'éventre et lorsque le jour du jugement dernier je me présenterai comme ça tu me demanderas mais pourquoi mon serviteur je dirais mais c'est pour ta cause il y a Allah c'est uniquement pour ta cause il y a Allah là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en sécurité il va ensuite se déplacer petit à petit avec cette escorte qui sont là et qui l'accompagne qui le protège et il va monter petit à petit sur le mont pour se réfugier au niveau des ravines et vous savez ce que va faire le prophète une fois qu'il va s'installer sur les ravines il va s'asseoir et il va attendre que les compagnons viennent et le rejoignent et vous savez ce qu'il va faire il va faire salat vous savez pourquoi c'est parce que pendant le combat il y a l'heure de vore qui est rentrée pendant le combat il y a l'heure de vore qui est rentrée et lorsque eux ils montent vous imaginez ils sont ils sont accablés ils sont fatigués le combat c'est pas facile à peine ils trouvent le temps de trouver le repos de se reposer de stabiliser un peu la situation vous savez à quoi il pense il pense à la prière et là il réunit ses compagnons et assis le prophète s'assim va diriger salat au vore avec les compagnons en plein milieu du combat alors qu'il y a encore des combats sur le champ de bataille alors que les morts n'ont même pas encore été enterrés alors que c'est la panique et que le danger est encore présent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à salat parce que le plus important c'est de la faire à l'heure vous imaginez nous on se met dans cette situation pour nous on aurait dit on peut faire la prière tout à l'heure on peut la faire plus tard c'est pas le moment mais non il n'y a pas d'excuses salat ça se fait à l'heure nous combien d'excuses on a avancé pour retarder nos prières malheureusement le travail le sport les compétitions et je ne sais quoi et des raisons encore plus futiles partir faire les courses partir faire les soldes se promener aller au parc etc et pour cela on se permet de retarder la salat on se donne des excuses comme ça et on se donne bonne conscience à retarder la salat alors que justement on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui non même sur le champ de bataille le souci qu'il a eu à peine ils ont pris le temps de se poser le premier souci c'est on n'a pas fait salat il faut faire salat et nous alors que nous malheureusement encore une fois cette salat pour laquelle on ne donne que très peu d'importance et après on se demande pourquoi la foi elle est faible et après on se demande pourquoi la situation des musulmans est catastrophique alors que si déjà on donnait plus d'importance à nos prières à nos engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala on verrait clairement la différence le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fait salat il est accompagné de ses compagnons Abu Soufyan qui est là qui est par son arrogance vous imaginez encore une fois la scène il y a des compagnons qui sont tombés martyrs il y en a d'autres qui ont fui qui sont partis à Médine il y en a certains qui ont fui du champ de bataille pour aller à Médine certains pensant même étant convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant décédé ils partent pour annoncer cette nouvelle catastrophique aux habitants de Médine d'autres qui accompagnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont se réfugier au niveau des ravines de Ohud Abu Soufyan va s'approcher et arriver au pied de la montagne plein d'arrogance il est très content il est heureux c'était une bataille qui a été préparée depuis un an vous imaginez ça fait plus d'un an même au mois de Shawwal en l'an 3 ça fait plus d'un an que cette bataille est préparée qu'ils rêvent de cette revanche et voilà que leur rêve se réalise il arrive au pied de la montagne et à 3 reprises il dira est-ce qu'il y a parmi vous Mohamed lui il est en fait il pose la question parce qu'il a entendu comme tout le monde que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été tué mais il veut en avoir la conviction et à 3 reprises il demandera est-ce que Mohamed est parmi vous est-ce qu'il est vivant est-ce que Abu Bakr est parmi vous est-ce que Omar est parmi vous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira aux compagnons il leur demandera de ne pas répondre et lorsque Abu Soufyan va continuer à parler et va commencer à dire des paroles déplaisantes le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Omar de répondre lorsqu'il va commencer à dire que la grandeur appartient à Oubel que Oubel soit un sanctifié la grandeur appartient à Oubel en parlant de leur divinité et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar répond lui au Omar et dit que ce que tu as cherché à tuer était vivant que le prophète est vivant sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr et Omar sont vivants et il lui dit de dire dit Allahu a'la wa ajal mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand et plus majestueux puis Abu Soufyan de dire lana l'uzza wala l'uzza lakoum et le prophète et Abu Soufyan de dire nous nous avons notre divinité c'est-à-dire l'uzza nous l'avons à nos côtés et vous vous n'en avez pas et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar de lui répondre Allahu maulana wala maulalakoum Allah est notre allié et vous vous n'en avez pas et Abu Soufyan va dire ensuite un jour pour un jour c'est-à-dire c'est-à-dire que la route tourne vous avez gagné à Badr c'est nous qui prenons la victoire cette fois-ci à Uhud et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Omar de répondre dis-lui nos morts sont au paradis alors que vos morts eux sont en enfer et là Abu Soufyan par lui son armée Khalid ibn Walid ses généraux commencent à partir à quitter le champ de bataille et c'est là où il va falloir faire l'état des lieux et je laisse à mon frère Nader la suite Inch'Allah Abu Soufyan il commence à partir lui Khalid ibn Walid le prophète sallam il est inquiet il se pose la question est-ce qu'il se dirige vers Médine pour aller s'emparer de Médine ou est-ce qu'il rentre à Médine donc il va dire Ali ibn Abi Talib de descendre avant cela de faire un état des lieux s'ils ont pris leurs affaires c'est qu'ils partent à la Mecque s'ils ne les ont pas pris il faut vite se précipiter à Médine pour défendre Médine puis Ali ibn Abi Talib il va dire après avoir inspecté les lieux il dira qu'ils ont pris toutes leurs affaires et le prophète sallam va donc faire l'état des lieux du champ de bataille subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voit que son oncle Hamza est tombé martyr et il voit que les compagnons ont été mutilés radiallahu ta'ala les femmes des Qurayshites ont coupé leurs nez et leurs oreilles pour en faire des colliers avec les nez et les oreilles des compagnons le prophète sallam il a pleuré quand il a vu son oncle Hamza il a vu ses compagnons radiallahu anhum et il a fait dua pour eux il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur il a fait beaucoup d'invocations il était touché touché très touché même et le prophète a ordonné que les compagnons ne soient pas enterrés au Baqir donc à côté de sa mosquée mais plutôt ici à Ohud 70 parmi les compagnons sont tombés martyrs du côté des mouchriquines il y a eu 22 morts le prophète sallam il les a enterrés donc à Ohud il ne les a pas lavés il a enseigné à la communauté que le martyr est enterré avec ses vêtements avec son sang et le jour du jugement il sera présenté à Allah avec du sang qui a la couleur rouge mais qui a l'odeur du musc sa couleur est celle du sang mais l'odeur est celle du musc il ne priera pas non plus sur eux mais en revanche il fera des invocations puis le prophète sallam va enterrer les compagnons en donnant la priorité à ceux qui connaissaient le koran par coeur donc il les enterra et quand viendra le tour de mon sahab ibn Amair son manteau ne suffira pas pour recouvrir son corps lui qui n'a pas de l'un seul le prophète sallam prendra des plantes vertes afin de recouvrir les parties de son corps qui n'étaient pas couvertes ça c'est un bref résumé de la bataille de Ohud on aurait pu dire beaucoup plus de choses que cela donc la bataille elle a commencé par une victoire écrasante pour les musulmans puis après il y a eu un retournement de situation mais finalement ils ne se sont pas emparés de Médine donc on ne peut pas parler d'une défaite à 100% et cette bataille contient énormément de leçons la première leçon qui est une immense leçon c'est l'immensité de la miséricorde divine subhanallah Khalid ibn Walid a combattu l'islam puis il a fini par être un parmi les grands compagnons Saifullah l'épée d'Allah il s'est converti à l'islam plus tard Hind a combattu l'islam elle s'est convertie à l'islam Abu Soufyan a combattu l'islam il s'est converti à l'islam Wahshi il a comme vous le savez tué Hamza puis il s'est converti à l'islam et ils ont été nombreux subhanallah à combattre le dîn d'Allah et ils ont fini par devenir de grands et nobles compagnons la morale ici et la leçon c'est que quoi que tu aies fait comme péché ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Allah est pardonné et miséricordieux et si tu viens avec la contenance de la terre comme péché et que tu n'as pas associé Allah et que tu lui demandes pardon que tu as toujours espérant en lui Allah donc toujours garder en tête la miséricorde divine également parmi les leçons il y a que toute désobéissance à un ordre divin ou prophétique est une cause de défaite qu'il faut impérativement que la communauté musulmane se réforme on voit aujourd'hui beaucoup de musulmans et de musulmanes dire j'aimerais bien que ça s'améliore dans le monde musulman on voit l'injustice on voit des gens opprimés on voit ceci et cela si nous commençons réellement à s'occuper de notre relation avec Allah les choses changeront Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes parmi les leçons il y en a deux que je laisserai à mon frère Redouane qui sont les sacrifices et la patience face aux épreuves j'implore Allah de nous accorder une science utile et j'implore Allah de nous accorder à nous ressusciter en compagnie du bien-aimé et des compagnons donc je vais laisser le mot de la fin sur ces leçons ces enseignements à mon frère Redouane encore une fois la bataille d'Uhud nous apporte énormément d'enseignements et d'ailleurs le but si on étudie la vie du prophète encore une fois c'est aussi pour tirer un maximum d'enseignements parmi les enseignements il y a cette miséricorde dont tu as parlé Akhinader juste avant cette miséricorde divine et cette miséricorde divine aussi qui se manifeste à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala le dit nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était justement cette miséricorde aussi qui nous a été envoyée qu'est-ce qui s'est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de ceux qui étaient motivés par le combat se battre pour tuer etc on le voit d'ailleurs ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait quoi attendre que les Quraysh viennent vraiment et ensuite légitime défense bien sûr on se défend c'est normal on doit défendre Médine mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va au combat il est en train de combattre des personnes qui veulent sa vie c'est ni plus ni moins ça les gens veulent que Mohamed ibn abdillah sallallahu alayhi wa sallam soit mort et rayé de la carte l'islam et que fait le prophète sallam il est maudit pas du tout alors qu'il était blessé alors qu'il avait le visage ensanglanté il était en train d'essuyer le sang sur son visage il disait mais comment pourrait réussir un peuple qui a ensanglanté le visage de leur prophète oh Allah pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas ils ne se rendent pas compte vous imaginez il est sur le champ de bataille des personnes en face de lui veulent sa mort et lui il est en train de faire en train d'invoquer pour qu'Allah leur pardonne et comme l'a bien dit mon frère Nadir regardez subhanallah subhanallah Khalil ibn walid Ikarima ibn Abishahal Safwan ibn Umayyah toutes ces personnes-là qui étaient venues avec ce même objectif qui était de déraciner l'islam subhanallah sont devenus de nobles compagnons radiyallahu anhum également il fallait aussi que on ne peut pas non plus espérer toujours la victoire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connu une fois la défaite comment on aurait été éduqués il fallait aussi qu'on voit et qu'on puisse analyser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam même lorsqu'il y a une défaite et un échec comme c'est le cas ici à la bataille de Uhud mais on voit que subhanallah malgré la défaite malgré la lourde épreuve et toutes ces personnes qui sont mortes martyr les musulmans sont restés confiants ils n'ont pas commencé à douter de leur islam de leur croyance ou de d'Allah subhanallah et de la sagesse qu'il y a derrière est-ce que ta foi elle est suffisamment forte pour accepter ce qu'Allah a décrété ou est-ce que ta foi elle est faible et à la première épreuve au premier coup de vent ça y est c'est comme une feuille morte qui s'arrache ici on a vu que les hommes et les femmes qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était des personnes en or c'était des personnes en or qui étaient prêts à tout donner et là ça a permis aussi à travers cette épreuve-là de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que les gens qu'il y a autour de toi c'est des personnes qui vont t'aider à construire cette da'wah-là et on le sait très bien si aujourd'hui on parle encore une fois de ces gens-là c'est parce que c'était des héros et ce sont nos exemples radiyallahu et le sont aussi attirés c'est le sacrifice de mettre tout ce qu'on peut de donner tout ce qu'on peut il y en a qui ont du temps qui donnent du temps du temps pour bien sûr apprendre leur religion et ensuite la transmettre il y en a qui ont de l'argent qui peuvent financer des projets à but caritatif creuser des puits des mosquées des instituts alors pareil apprenons à sacrifier quand on se dévoue pour la cause divine on ne peut qu'investir dans le bien en réalité nous on doit apprendre à avoir cet esprit de sacrifice cet esprit de toujours faire face de rester debout quand bien même la tempête quand bien même les vents soufflent quand bien même les vents sont violents il faut apprendre à être quoi ? à être digne à partir du moment où on suit la religion d'Allah à partir du moment où on applique les ordres d'Allah et de son prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam en réalité exposer cette bataille là demanderait beaucoup plus de temps mais on espère qu'on a pu vous donner une vue d'ensemble et suffisante pour répondre à vos interrogations concernant cette bataille c'est ce que le rochement de sa famille et d'être et d'être et d'amour en Sous-titrage ST' 501